alors pour tous ceux qui qui viennent de nous rejoindre sur le live shabbat shalom à tous alors voilà aujourd'hui c'est une paracha très difficile très long très difficile pas de prime abord mais quand on étudie en profondeur c'est c'est une c'est une paracha qui qui nous prend vraiment au trip c'est le cas de le dire de quoi on va parler dans cette paracha d'abord on va faire un petit résumé dans on exote au chapitre 25 verset 8 l'éternel nous demande de construire une maison pour lui pour habiter parmi lui ensuite avec le livre de maïkra on commence parce que un temps un mishkan un tabernacle par la suite un temps premier temps deuxième temps et bientôt le troisième temps sans prêtre et sans sacrifice eh bien ça n'a pas beaucoup de sens donc le livre de vaïkra va nous introduire dans le rituel de tous ces sacrifices le pourquoi et le comment on doit faire des sacrifices et on arrive à cheminer c'est à dire à la paracha cheminer qui veut dire le huitième on arrive au jour de la sacralisation du tabernacle je préfère dire sacralisation qu'inauguration c'est pas parce que je veux faire du malin mais on inaugure une salle de gym on inaugure le le coiffeur qui vient d'ouvrir on inaugure une salle de banquets mais quand il s'agit des choses sainte qu'il s'agisse des choses de l'éternel je préfère dire sacralisation et excusez moi il n'y a pas de traduction non il n'y a pas de traduction aujourd'hui parce que roulia est malade donc donc voilà quoi ok bon merci donc je vais aller doucement pour que les vénézuéliens puissent comprendre ce que je dis du moins essayer de comprendre ce que je dis parce que si je parle trop vite on comprendra rien évidemment donc voilà le résumé c'est ça donc on construit à mishkan l'éternel nous donne les offrandes à réaliser et on arrive le jour j le jour de l'inauguration le jour de la sacralisation pendant une semaine moshé et aron vont tous les jours démonter remonter le temps préparer les sacrifices etc pour que ce jour là il n'y ait pas de problème il faut que ce soit parfait mais voilà il va arriver une tragédie humaine durant l'inauguration durant cette sacralisation donc notre paracha va nous parler bien sûr de 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 ce jour de ce jour extraordinaire vous allez voir ce jour qui va arriver le huitième jour et de cette tragédie humaine et on va terminer la paracha par la cache-route vous allez me dire qu'est ce qui qu'est ce que ça avoir vous allez voir qu'il y a un lien un lien extraordinaire qu'on le découvre lorsqu'on on étudie la paracha donc je vais vous demander de prendre vos bibles au chapitre 9 du livitique verset 1 jusqu'au chapitre 11 verset 47 quand vous l'avez vous me le dites nous n'allons pas tout lire nous n'allons pas tout lire nous allons lire les trois premiers versets qui vont nous introduire dans ce jour qui vont nous introduire dans ce jour parce que le reste c'est simplement les détails de comment ils ont comment l'éternel nous a nous a demandé de mettre des holocaustes bon ben tout ça on le sait c'est très intéressant mais bon pour ne pas alourdir un petit peu c'est ce le commentaire que je vais faire nous allons aller directement l'essentiel donc livitique chapitre 9 verset 1 jusqu'au verset jusqu'au verset 3 le huitième jour puis tu diras au peuple d'israël prenez un bouc pour un sacrifice pour le péché et un vous et un agneau tous deux âgés d'un an et sans défaut pour l'holocauste etc 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 voyons maintenant entrons maintenant dans cette dans cette paracha qui est extraordinaire vous allez voir d'abord le nom de la paracha comme je vous l'ai dit toutes les offrandes ont été présentées comme l'éternel l'a commandé l'a ordonné mais le nom pourquoi le huitième jour et bien cette paracha s'appelle chimine le huitième d'abord parce que nous sommes au huitième jour de la préparation à la sacralisation du tabernacle pendant sept jours ils ont démonté remonté ils ont ils ont ils ont tout fait pour que le huitième jour ce soit parfait mais il y a une autre signification aussi derrière ça qu'est ce que le tabernacle présente et bien le tabernacle présente le microcosme c'est le microcosme du plan divin qui commence par la création la création qui dure sept jours ils ont six jours le septième c'est un no man's land comme on dit c'est à dire un jour de transition pour arriver au huitième jour le huitième jour c'est un jour le chiffre huit c'est un jour où on a trait à l'éternité alors on passe d'une création terrestre et on nous invite à venir dans dans une spiritualité céleste comment ils ont calculé ça et bien en demi-mot ils ont calculé le premier jour souvenez-vous étant Rochaudèche et un an après Rochaudèche le huitième jour de ce de ce de ce mois-là qui est le mois de Nisan c'est très important le mois de Nisan parce que Nes en hébreu ça veut dire le minérat et dans dans le mois de Nisan c'est incroyable tous les miracles il y a eu 14 Nisan vous savez bien le succès c'est Pessah et bon donc il y a eu un grand miracle et le huitième jour du mois de Nisan et bien c'est c'est un jour extraordinaire dans le sens où on va rentrer dans une huitième dimension celle qui n'appartient plus à la terre celle qui n'appartient plus à la création terrestre mais celle qui commence dans l'éternité ça va jusque là pourtant la paracha ne commence pas par ce fut le premier jour du mois de Nisan non non on nous dit ce fut le huitième jour et ça c'est pour faire comprendre l'essence de ce qui s'est passé dans cette paracha et en particulier la mort des enfants d'Aaron comme je vous le disais le tabernacle c'est le microcosme du projet divin et le ciel et la terre se réunissent le huitième jour la huitième dimension c'est le passage d'une dimension à une autre c'est pourquoi d'ailleurs on circoncie le huitième jour car la brit mila permet spirituellement d'avoir beaucoup de fruits si Abraham et Sarah si Abraham a été circoncis et si on circoncie les enfants le huitième jour et bien c'est parce que ça a une connotation d'éternité en tout cas spirituelle une fertilité spirituelle voilà sans ça Abraham et Sarah n'auraient jamais pu avoir le fils de la promesse et du fils de la promesse avoir une multitude de nations qui vont se réclamer d'Abraham jamais et tout ce qui existe en haut doit se dévoiler en bas tout ce qui existe dans les cieux doit se dévoiler en bas et justement cette sacralisation et bien Aaron et Moshe vont faire descendre la Shrina la lumière divine le feu divin dans notre monde dans le monde du septième jour du septième en tout cas du chiffre sept donc le Mishkan c'est quoi le Mishkan c'est une réalisation de ce qui se passe en haut dont les plans de construction ont été donnés par l'éternel Moïse n'était pas architecte c'est l'éternel qui a dit comment il fallait construire le tabernacle et par la suite le premier temple a été construit sur le modèle du tabernacle et le deuxième temple aussi et c'est pourquoi le temple des Reskel à la fin des temps viendra aussi d'en haut il va descendre d'en haut il va se révéler ici bas et le Mishkan c'est quoi c'est comme une antenne je dirais que c'est comme une antenne qui capte la lumière divine et la diffuse et la diffuse aux quatre coins du monde et il nous a dit que tout le monde verra cette lumière divine mais comment on va la voir cette lumière divine pas avec nos yeux terrestres c'est impossible mais il va falloir avec nos yeux de l'âme avec nos yeux spirituels et pour ça celui qui en parle le mieux c'est bien sûr Paul en Philippien au chapitre 3 verset 21 qui nous dit ceci notre cité à nous est dans les cieux d'où nous attendons aussi comme sauveur le seigneur Yeshua Amashiach qui transformera le corps de notre humiliation et le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a d'assujettir toute chose ça veut dire que pour voir cette lumière divine et bien il va falloir se vêtir de notre corps glorieux sinon c'est impossible on ne pourra pas le voir et dans cette dimension du huit ce sera le temps de la nouvelle terre le temps du nouveau ciel prophétisé en l'apocalypse au chapitre 21 verset 1 donc c'est c'est une préfiguration de ça d'ailleurs la lettre qui correspond à la valeur numérique du huit c'est la lettre ret et la lettre ret c'est de la barrière c'est une barrière à franchir il n'y a pas de hasard dans l'hébreu donc le projet fondamental de la création est de permettre de faire une demeure à Hachem afin qu'il puisse résider dans son monde et s'y dévoiler là où on l'attend le moins pourquoi est-ce que je dis ça vous savez comme moi que ce monde est hostile inapproprié à la présence divine et c'est voulu quand vous allumez une lumière est-ce que vous l'allumez en plein jour non vous l'allumez en pleine nuit c'est parce qu'il y a la nuit que vous pouvez éclairer et la gloire de Dieu va se révéler parce que ce monde est vraiment un monde hostile à sa présence d'ailleurs la plupart de religions mettent Dieu en dehors de ce monde aussi bien que les chrétiens ils attendent une chose c'est de mourir pour rejoindre Dieu après la mort ben non Dieu est ici parmi nous il le dit vous voyez et c'est leur difficulté la difficulté c'est de se heurter et de savoir comment concilier ce monde-ci qui n'a rien à voir avec le monde de Dieu le monde que Dieu a créé pourtant c'est lui qui l'a créé avec celui qui est dans les cieux si je suis trop brouillon vous le dites parce que c'est quand même très important et généralement on projette l'éternel dans un autre monde comme s'il n'avait rien à faire ici or vous savez très bien comment c'est pas vrai nous savons ça c'est certain que ce monde est entre les mains d'autres forces de forces maléfiques ça nous le savons très bien il a même été donné à Satan ce monde donc je pars du principe que ce monde a été créé pour que le maître du monde puisse se dévoiler et toutes les oppositions ne sont là que pour donner les privilèges et les mérites de nettoyer ce monde pour permettre à Elohim de s'y dévoiler et ça j'ai pris pour illustrer ce que je dis Malachie au chapitre 3 verset 1 voici j'enverrai mon messager il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez voici il vient dit l'éternel désarmé en Isaïe au chapitre 40 verset 3 il nous invite à préparer ce chemin une voix crie préparer au désert le chemin d'éternel à planisser dans les les lieux arides une route pour notre Dieu réduire donc le but c'est de faire venir dans ce monde l'éternel pour nos bénédictions bien sûr c'est pourquoi toutes ces oppositions sont appelées chez les chez les acidoutes je ne sais pas comment on dit le pluriel d'acidoutes sont appelées les clipotes des clipotes c'est-à-dire la lumière divine c'est comme un fruit merveilleux qui serait enveloppé d'écorces et il faut enlever toutes les écorces pour aller au cœur du fruit et là vous avez le goût qui est merveilleux l'odeur du fruit qui est sensationnel c'est wow et bien la lumière divine c'est ça et cette peracha est sous le signe du chiffre 8 c'est un chiffre le 8 qui nous transpose dans un autre monde dans le 8ème la 8ème dimension si je peux m'exprimer ainsi la 7ème qui dirige ce monde étant celle de la création terrestre bien sûr Dieu est toujours présent dans ce monde mais jusqu'à la construction du Mishkan et bien nous connaissons seulement deux types de révélations de sa présence soit Adonai et Elohim complètement cachés dans la nature tout à l'heure de fonctionner comme s'il n'existait pas comme s'il n'était pas là Elohim a lui-même la valeur numérique que le terme Teva qui veut dire la nature soit un dévallement sous la forme Yotkevavke c'est-à-dire d'une manière miraculeuse et nous le trouvons souvent dans les écritures nous le trouvons avec Moïse par exemple au buisson ardent c'est à ce moment-là qu'il se révèle en temps de Yotkevavke mais à quoi va servir cette sacralisation cette 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 dédicace cette inauguration à quoi ça sert ça et bien revenons à notre texte et prenons le Lévitique chapitre 9 verset 6 et voici ce qu'il nous dit donc Paracha chapitre 9 verset 6 Moshé dit voici ce qu'Adonaï vous a ordonné de faire afin afin que la gloire d'Adonaï vous apparaisse c'est très important la gloire d'Adonaï vous apparaisse le kavot hawaii le kavot Yotkevavke le kavot d'Adonaï en hébreu donc avant la faute Dieu s'appelait dans la Torah Hashem Elohim ou Adonaï Elohim c'est la faute qui a coupé en deux son nom c'est par ce truchement là que le narach que le serpent à Hawa à Ève lui a lui a dit est-tu sûr qu'Elohim t'a dit que tu mourrais si tu mangeais du fruit il n'a pas dit est-tu sûr que c'est Yotkevavke Adonaï Elohim qui t'a dit ça il a séparé le nom en deux en séparant le nom en deux il avait 50% de chance qu'évidemment qu'elle tombe dans le panneau vous voyez Elohim qui est bien sûr l'attribut divin du créateur de la création ce qui signifie que Yotkevavke et Elohim Yotkevake qui est l'essence et Elohim qui est son attribut qui est la création étaient ensemble pour créer ils n'étaient pas désunis et il en est de même ici dans cette paracha on parle de la nature et on parle je vais dire de la surnature avec le chiffre 8 et les deux doivent se relier à un endroit bien précis qu'on appelle le Mishkan le tabernacle le temple par la suite tout se passe tout ce qui se passe est vu avec les yeux de la foi et non avec les yeux terrestres avec les yeux de la foi c'est l'ombre des choses à venir aussi c'est la vision prophétique ou la réalité qui est cent fois plus importante cent fois plus forte que la vision que nous pouvons avoir aujourd'hui le jour où vous aurez votre corps glorieux et bien vous n'aurez plus besoin de lunettes parce que votre vision qui sera une vision prophétique la vision de la foi avec les yeux de la foi et bien à ce moment-là vous n'aurez plus besoin de lunettes et vous allez voir des choses cent fois plus fortes que ce que nous vivons maintenant en Colossiens 2 au chapitre 17 nous dit que c'était l'ombre des choses à venir mais le corps est au machia le machia qui est représenté aussi comme le tabernacle mais c'est quoi ce cavote Hawaï c'est quoi ce cavote Adonai c'est quoi cette gloire de Dieu bien d'une manière magistrale il va être d'une manière concise et je dois dire magistrale il va être donné l'explication va être donnée dans le Lévitique au chapitre 9 verset 23 et regardez ce qu'il nous dit Moshé et Aaron entrèrent dans la tente d'acidation lorsqu'ils en sortirent ils bénirent le peuple bénédiction Aaronique et puis il nous dit et la gloire de l'éternel apparut à tout le peuple la gloire de l'éternel apparut à tout le peuple le cavote hawaïais le cavote Adonai et pas uniquement au Lévi qui servait d'intermédiaire entre Dieu et le peuple mais c'est tout le peuple complet qui est passé dans l'autre dimension et qui ont vu de leurs yeux vu la gloire de l'éternel c'est pour ça que ça pouvait se faire qu'au moins de Nissan au moins des miracles baissent en hébreu et le miracle se produit et la Shrina se dévoile à tout le peuple même au plus simple même à ceux qui n'étaient pas préparés spirituellement à ça et c'est une véritable descente des cieux vers notre monde d'habitude pour avoir ce genre de révélation de vision c'est l'inverse qui se passe il faut faire l'aliyah il faut monter vers les cieux et si c'est Dieu qui descend sur terre il va le faire d'une plusieurs manières une manière qu'on appelle l'incarnation c'est bien sûr lorsqu'il va venir sur terre sous la forme humaine bien sûr et on nous dit que c'est Al-Ahram c'est-à-dire c'est tout le peuple c'est pas quelques-uns c'est pas les élites c'est tout le peuple avant comme je vous le disais il fallait monter pour capter tout ça mais ça veut dire quoi au juste le cavote Adonai la gloire de Dieu et de nouveau en quelques mots ça va être donné d'une manière magistrale dans la Bible regardez ce qu'il nous a dit au verset 24 donc chapitre 9 verset 24 donc le verset 23 nous dit Moïse et Aaron entraient dans la tente d'assignation lorsqu'ils en sortirent ils bénirent le peuple et la gloire de l'éternel apparut à tout le peuple on est en droit de se demander mais c'est quoi la gloire de l'éternel et voici ce qu'il nous a dit je trouve que les traductions sont mal mal faites parce que quand on va dans l'hébreu c'est pas ça qu'il est dit en français on nous dit le feu sortit de devant l'éternel et consuma sur l'autel holocauste et les grèces et tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face en hébreu c'est pas du tout ce qu'il est dit il est dit que le feu sortit de l'intériorité d'Adonai et pas consuma sur l'autel sur l'autel les holocaustes et les grèces mais mangea sur l'autel l'holocaustes et les grèces et les grèces tout le monde le vit et ils poussèrent des cris de joie non ils entamèrent un rhum un rhum c'est un chant c'est un hymne spontané à la différence avec le shira le shira il y a quelqu'un qui prend son tambourin et qui entraîne les autres comme Myriam par exemple à la lorsque à la mer rouge et bien Myriam a pris son tambourin et entraîné les autres dans un chant ça c'est le shira mais ici c'est plus profond que ça c'est un rhum si ça vous intéresse je veux bien vous le dire en hébreu mais bon ça ne nous avance pas grand chose il nous dit déjà ça c'est de l'intériorité Adonai donc sur l'hôtel donc les holocaustes j'aime pas dire holocaustes les corbanotes les corbanotes hola qui n'est pas préparé qui n'est pas préparé qui n'est pas préparé d'avance qui n'est pas lorsque Joël entame un chant on la suit ici c'est pas ça c'est quelque chose d'inattendu et ils tombèrent sur leur face ça veut dire quoi ils tombèrent sur leur face et bien c'est c'est pas du tout se jeter sur leur face comme on dit c'est ils tombèrent sur leur face donc ils se trouvaient à un niveau tellement élevé qu'à certains moments il faut redescendre sur terre ils sont redescendus sur terre vous savez c'est comme si vous assistiez dans un musée à un très beau tableau rare que vous ne pourrez le voir qu'une seule fois dans votre vie et on projette un projecteur pendant 30 secondes et puis paf c'est fini c'est terminé vous l'avez vu et vous redescendez au septième niveau c'est ça tomber sur sa face ça va ? je ne suis pas trop compliqué dans le psaume 98 quand je parle de Rome je pense bien sûr au psaume 98 qui nous dit chantez à l'éternel un cantique nouveau car il a fait des prodiges sa droite et son bras sain lui sont venus en aide l'éternel l'éternel a manifesté son salut il a révélé sa justice aux yeux des nations et ça nous transpose bien sûr en Apocalypse au chapitre 14 verset 3 qu'il nous dit il chante un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est que les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre c'est exactement la même chose qui va se passer à ce moment là dans l'Apocalypse donc je ne sais pas si vous avez bien suivi si j'étais assez clair l'important c'est le Kavot Adonai c'est la gloire qui s'est manifestée à tout le peuple et ça c'est parce qu'ils étaient dans le huitième jour mais voilà on arrive au chapitre 10 et tout n'est pas parfait tout ne va pas se dérouler parfaitement alors si vous voulez bien prendre le chapitre 10 donc la paracha chapitre 10 les vitiques chapitre 10 verset 1 et là aussi on ne va pas tout lire on va prendre jusqu'au chapitre 4 quoi ça va ? vous l'avez ? donc on voit le feu venant du ciel manger les holocaustes posèrent de l'ençon dessus et offrirent un feu interdit devant Adonai une chose qu'il leur avait ordonné de ne pas faire à ce moment-là du feu jaillit de la présence d'Adonai et les consuma de nouveau dans l'hébreu on dit le feu sortit de l'intériorité d'Adonai et les mangea je vais vous expliquer pourquoi le terme manger acol en hébreu est si important et c'est le lien qu'on va faire à la fin de la paracha avec la cache-route bien sûr enfin revenons n'allons pas trop vite revenons d'abord à ça donc à ce moment à ce moment du feu jaillit de la présence d'Adonai les consuma ils périrent en présence d'Adonai et mon ché dit à Aaron ainsi par l'Adonai par ceux qui sont près de moi je serai consacré et devant tout le peuple je serai glorifié Aaron garda le silence ça c'est le point épinu je veux dire de la paracha les deux fils d'Aaron qu'est-ce qui s'est passé avec les deux fils d'Aaron et bien si on lit à la première lecture on se dit bon Hachem a donc tué Nadav et Avihu car ils ont commis un péché en lui offrant un feu étranger sincèrement mes frères et sœurs c'est quand même cher payé pour avoir fait preuve d'initiative je ne trouvais pas est-ce que le fait de prendre le feu de l'éternel de le mettre dans un lancensoir de mettre de l'encens en-dessus est passible de mort c'est quoi la faute de Nadav et Avihu parce que s'ils sont morts c'est qu'il y avait une faute quelle était la raison de leur étrange comportement pourquoi ils ont agi comme ça quel est le sens de la réponse de Moshe parce que ça aussi c'est énigmatique mes deux enfants ceux que j'ai de plus cher au monde sont morts sous mes yeux et Moshe qu'est-ce qu'il trouve à dire ainsi par la Donaï par ceux qui sont près de moi je serai consacré devant tout le peuple je serai glorifié et Aaron garde le silence mais ça il y a une autre profondeur à dégager de ça mais qu'on verra dans une autre paracha qui est Arrête-Motte qu'on parle aussi de la mort bon et c'est expliqué à ce niveau-là je ne sais pas mais si mon enfant vient mourir je crie au secours je ne sais plus quoi faire et là Aaron reste stave comme on dit en flamand reste stoïque et les paroles de Moshe sont quand même énigmatiques moi j'aurais pris mon frère dans mes bras j'aurais essayé de le conseiller tout ça évidemment il y a de nombreux avis concernant le comportement de Nadav et Aviyou tous ou presque sont d'accord pour qu'une faute a été commise et tous diffèrent en fait sur la nature et la cause de la faute et on va voir ça ensemble on va passer en revue très vite les opinions les plus pertinentes parce qu'il y en a beaucoup vous avez vous-même votre propre opinion là-dessus j'en suis certain comme moi j'ai la mienne que je vous c'est une hypothèse que je vais vous donner en fonction de ce que j'ai déjà dit parce que pour moi ça coule de source c'est la logique même des choses donc c'est quoi ces opinions mais d'abord certains rabbins disent ils agirent avec arrogance en la présence de Moïse leur geste étant dehors de la prescription de l'alakha et donc ils firent une alakha pour leur geste moi je ne vois pas ça comme ça je suis désolé je ne vois pas de l'arrogance dans ce qu'ils ont fait ils ont fait preuve d'initiative oui ils ont pris le feu des presses qui étaient là ils ont mis de l'encens pour l'offrir à l'éternel il n'y a rien d'arrogant là-dedans certains disent ils firent un acte que leur père Aaron le grand prêtre était seul censé faire c'est peut-être vrai mais est-ce qu'on n'est pas fier de nos enfants est-ce que notre rabbin notre pasteur ne pousse pas les jeunes à prendre des initiatives alors où est le mal troisième opinion ils étaient saouls ils étaient ivres pourquoi ils disent ça selon certains leur faute fut d'être rentrés ivres dans le sanctuaire et les commentateurs s'appuient sur le sujet qui suit immédiatement dans cet épisode à savoir qu'Aaron reçoit l'ordre de ne pas boire de l'alcool avant d'entrer dans le temple pour le service Nadav et Aviyou c'est la haute futée c'est un élite spirituel or or si le commandement de ne pas boire avant d'entrer dans le Mishkan avait été énoncé évidemment ils auraient commis une faute mais s'il n'y a pas de faute puisque ça n'avait pas été commis ça n'avait pas été dit ça n'avait pas été précisé or on nous dit bien en Lévitique au chapitre 10 versets 8 et 9 l'éternel parla à Aaron en disant du vin et de la liqueur forte ne bois pas ni toi ni tes fils quand vous viendrez dans la tente d'assignation et vous ne mourrez point c'est peut-être ça on ne le saura jamais bien sûr la logique est la suivante cette mise en garde de ne pas entrer dans le temple après avoir bu de l'alcool est mentionné ici juste après la mort des fils d'Aaron car eux sont entrés ivres dans le temple et sont morts à cause de ça certains rabbins disent ça on peut dire également que leur erreur d'avoir amené sans en avoir reçu l'ordre une offendre dansant a été commandée par le fait qu'ils étaient complètement chenouf qu'ils étaient complètement ivres ouais et à cause des effets de l'alcool ils ont perdu le contrôle de leurs actes l'intégrité de leur conscience et l'on comprend en présent l'utilisation de l'expression feu étranger non moi je ne pense pas à ça du tout c'est vrai que le feu étranger le esch sara est utilisé mais il est utilisé dans un sens bien précis vous allez voir quatrième et après je vous donnerai ce que moi j'en déduis la quatrième c'est qu'ils n'étaient pas mariés vous savez que chez les juifs c'est pas comme dans certaines confessions chrétiennes où il faut être célibataire pour avoir accès à la prétrise chez les juifs surtout chez les lévites et chez les koens c'est une condition sine qua non pour exercer dans le temple il faut être marié et on nous dit bon ils n'étaient pas mariés et donc ne pouvaient pas faire de telles offrandes qui ne sont consacrées qu'aux prêtres mariés ça non plus je n'y crois pas trop revenons à ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le cavote etc et bien pour moi les enfants de Aaron Nadav et Aviyou ont voulu créer une connexion encore plus forte par leurs ailes ils voulurent faire l'offrande du cathoreth le cathoreth c'est un encens très spécifique qu'on n'utilise qu'une fois dans sa vie et le cohen doit se préparer pour cet encens je n'ai pas le temps de tout vous définir sur l'autel des encens comment les encens étaient mis ensemble étaient préparés etc mais on nous dit que le cathoreth c'est quelque chose d'extraordinaire avec son offrande son offrande est tellement puissante que même un cohen ne pouvait la faire qu'une seule fois dans sa vie le cathoreth en hébreu signifie en hébreu biblique ça vient de l'ictor qui veut dire se connecter et pour moi selon moi mon hypothèse à moi c'est qu'ils voulurent faire de l'offrande de la connexion par excellence on n'est plus au septième dans le monde du sept ici dans le monde terrestre on est dans le huitième dans la la huitième dimension et on désire qu'une seule chose c'est de rester constamment dans cette huitième dimension très proche de l'éternel vous comprenez ce que je veux dire et c'est pour ça qu'il voulait faire cette offrande de connexion par excellence qui allait être faite dans le tabernacle mais pas maintenant c'était pas le moment et c'est pour ça qu'il a dit qu'on ne leur avait pas demandé de faire ça c'était c'était pas le moment ils ont ils ont été un petit peu trop précipités ils ont été un petit peu trop vite en besogne ils étaient tellement animés par leurs ailes qu'ils se sont dit on va rester dans ce huitième dans ce huitième dimension donc ils apportent devant Hachem un feu étranger Yesh Zahra et car eux n'avaient pas été ordonnés de le faire ils n'avaient pas à faire ça vous savez la jeunesse comme c'est c'est plein de feu c'est qu'elle doit le dire alors en avant et c'est vrai que parfois qu'on est en prière qu'on est bien avec le Seigneur etc on a du mal à revenir sur terre dans ce monde de misère dans ce monde qui on a envie de rester tout le temps avec lui et bien pour moi c'est ça c'est ça qui s'est passé c'est à dire puisqu'ils étaient coanimes ils avaient le droit de faire ce feu là mais c'était pas le moment donc ils l'ont fait ils ont fait cette action là dans un esprit qui n'était pas bon ils ne voulaient pas que Moïse et Aaron leur disent de le faire vous savez parfois moi j'ai vu ça avec mon père j'anticipais les choses parce que je n'avais pas envie que mon père me dise fais ici fais là on a tous on a tous été comme ça et voilà qu'il sortit d'Adonai de l'intériorité d'Adonai un feu qui les dévora qui les mange et il mourut sur place et Aaron garda le silence Hachal veut qu'on l'aime mais aussi qu'on garde une certaine distance et qu'on le respecte Moshe et Aaron avaient entendu cette parole mais n'avaient pas compris et je crois qu'on n'aurait pas compris encore aujourd'hui on ne comprend pas ces paroles parce que c'est du domaine du de la huitième dimension et qu'on est tellement habitué à vivre dans la septième que bon voilà donc Moshe Aaron avait entendu cette parole mais ne l'avait pas compris jusqu'à ce que le fils d'Aaron se précipite pour se rapprocher de l'éternel d'ailleurs regardez les noms se rapprocher d'éternel avec un encens qui est hyper puissant qui est le quatorète d'ailleurs regardez si on fait l'étymologie des noms c'est pas n'importe qui Nadav et Aviyou pas du tout c'est la haute futée c'est c'est vraiment de la très haute spiritualité Adav signifie un don volontaire de soi c'est son nom et c'est son idéologie aussi et c'est pour ça que je dis qu'ils n'ont pas fauté en tant que tel il n'y a pas de faute pour moi il n'y a pas de faute parce que déjà dans son nom il y a cette volonté de s'offrir soi-même donc il défend l'idée que la grandeur de l'homme est la spontanéité et vous savez que l'éternel aime qu'on soit spontané être ordonné supprime la possibilité de montrer son attachement il voulait en quelque sorte si j'arrive à l'exprimer il voulait en quelque sorte montrer leur attachement mais pas par un commandement de quelqu'un d'autre aviyu lui signifie il est mon père son idéologie est je le veux comme père alors que nous disons généralement avinu malkeinu tu es mon père tu es mon roi comme la très belle chanson de Barbara Strasson donc il y a de l'amour mais aussi du respect et Nadav et Aviyu n'ont pas voulu attendre l'ordre de Moshe et Aaron pour faire l'offrande car ils ont voulu prouver que le sommembre de la relation avec Dieu est l'amour relation du fils au père au-delà de la loi ça ne vous rappelle rien ça vous comprenez pourquoi la crucifixion la résurrection de notre Seigneur a un lien tellement étroit avec Aviyu donc cet amour et qui est-ce qui parle le mieux de cet amour-là chez chez nous et bien c'est bien sûr Paul Paul notamment 1 Corinthien 13 cet amour dont le terme grec est agapé qui est traduit par amour mais ça va au-delà de l'amour que nous connaissons l'amour que nous connaissons c'est toutes les déclinaisons de l'amour tous les termes en grec bien sûr pour Neios Eros Filet bon c'est toute une déclinaison de l'amour mais l'agapé est réservé uniquement pour Dieu et je crois que sur cette terre on est incapable d'aimer comme Dieu au point de donner de ce qu'il a de plus cher pour le salut pour notre salut l'essence de l'amour agapé et la bienveillance et un profond attachement à l'être aimé à Dieu vous voyez agapé n'est pas employé pour l'amour romantique ou sexuel ça n'a rien à voir avec tout ça ni pour l'amitié proche ou l'affection fraternelle ou l'amour fraternel ça n'a rien à voir dans ce cas c'est le terme filet ou qui est utilisé ou bien d'autres termes bon vous avez suffit de prendre un dictionnaire grec et amour et vous allez voir les définitions qu'il y a agapé implique la fidélité l'engagement de la volonté il se distingue des autres formes et bien je crois que Nadav c'est ça qu'ils avaient ils avaient un tel un tel amour pour l'éternel qui voulait tout le temps rester avec lui en réalité c'est pas une faute qu'ils ont commise c'est c'est leur désir c'est leur prière qui a été exaucée le Seigneur les mangea pour ne former qu'un seul être avec eux avec lui l'amour agapé implique la fidélité et l'engagement de la volonté vous voyez c'est comme ça que je vois les choses ensuite bien sûr on va entrer dans la troisième volet je vais dire de de notre Aftara de notre Paracha on va commencer doucement à avoir les les rudiments de la cache-route d'aller mais qu'est-ce que ça avoir la manière de manger avec 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 ça avec avec la 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 sacralisation du Mishkan et je vous l'ai dit en hébreu manger ça se dit Akol Akol si vous faites l'hytonologie vous avez l'Alef qui est l'unité qui représente Dieu l'unité mais l'unité avec un grand U et vous avez Akol qui veut dire tout l'un dans tout et ça se traduit par manger vous savez comme moi que le repas est quelque chose d'excessivement important dans nos rites dans nos coutumes lorsqu'il y a les fêtes de l'éternel ça se termine toujours par un repas lorsqu'il y a un événement très important ça se termine par un repas lorsque Yeshua reviendra et bien ça va être les noces de l'agneau sa mort et sa résurrection c'était à la suite d'un repas le repas pascal comprenez pourquoi c'est si important ça mais pourquoi je parle de repas pourquoi de la cache-route pourquoi l'éternel nous propose de manger certaines choses et pas d'autres qu'est-ce qu'il y a de si important que ça dans le repas et bien vous savez comme moi qu'on va prendre d'abord sur le niveau 7 qui est le niveau terrestre et bien il y a je vais dire plusieurs comment on pourrait appeler ça plusieurs règnes et tout au-dessus toujours dans le niveau 7 dans la création terrestre et tout au-dessus de cette création-là vous avez l'humain mais pour arriver à cet humain qui puisse concevoir ce qu'est l'éternité qui puisse concevoir son créateur qui puisse dialoguer avec son créateur il faut qu'il passe par tous les autres règnes les autres règnes c'est quoi et bien ce sont des minéraux ce sont les végétaux ce sont les animaux qui va constituer le acol c'est-à-dire l'un l'unité que forme l'être humain et il faut qu'ils passent de l'un à l'autre pour pouvoir avoir cette clairvoyance cette révélation de Dieu pas la peine de vous dire que les minéraux n'ont pas la conscience de Dieu ni les végétaux et les animaux non plus mais vous enlevez un sel minéraux je dis bien un sel minéraux de l'alimentation de l'homme il tombe malade vous rajoutez quelque chose en plus dans son alimentation il est malade donc il faut un équilibre ça c'est au niveau 7 mais comment passer du niveau 7 au niveau 8 et bien c'est par la cache-route pourquoi je vais vous donner un exemple je vais essayer de vous faire comprendre par un exemple parce que c'est pas facile je suis quelqu'un qui est très près du foie si je mange trop de chocolat je vais avoir la migraine je vais voir les idées embouillées il me sera impossible de prier il me sera impossible de penser de réfléchir ça c'est au niveau 7 de prier c'est au niveau 8 donc il y aura une barrière qui va se faire à cause de mon alimentation parce que je n'aurai pas accès à ce niveau 8 or nous voulons vivre dans ce niveau 8 et avec l'éternel qu'est-ce qu'il faut faire il faut manger kachère il faut manger ce qui nous autorise à manger il y a des aliments qui nous empêchent spirituellement de nous connecter à l'éternel c'est moi qui le dis bien évidemment et c'est pour ça qu'il a instauré toute une série de règles il y a d'autres d'autres motivations également par exemple il faut manger du poisson avec des écailles et des nageoires on peut interpréter ça autrement le poisson c'est quelqu'un qui vit dans l'eau et les écailles c'est l'armure bien sûr et les nageoires c'est pour avancer et dans ce monde il faut des nageoires pour avancer et des écailles pour se protéger donc voilà pourquoi la cache-route est si importante c'est-à-dire si je devais donner un titre à cette paracha je l'intitulerais l'art de manger le cavote qui mange la gloire de Dieu qui mange les holocaustes et qui mange aussi sur la demande de Nadav Yaviyou Nadav Yaviyou parce que nous mangeons tous les règnes inférieurs nous mangeons des animaux qui ont mangé de l'herbe et l'herbe qui a pompé les sels minéraux qui sont indispensables à notre vie donc nous mangeons pour être ce que nous sommes mais qui va nous manger mon père avait l'habitude de dire mange parce que tu ne sais pas qui te mangera il ne savait pas à quel point c'était prophétique c'est bien sûr la gloire de Dieu qui va nous manger au point qu'on va avoir un corps glorieux et qu'on va être ressuscité et ça c'est d'autres enseignements que notre rabbin vous donnera évidemment et c'est comme ça que je vois les choses dans les quatre règnes de la de l'évolution je vais dire si on peut parler d'évolution il y a le règne de l'affar en hébreu qui veut dire le règne des minéraux il y a le maïm le règne de l'eau on ne peut pas vivre sans eau on peut vivre sans animaux sans manger des animaux on peut vivre sans manger de légumes sans manger des végétaux ça oui mais on ne peut pas vivre sans manger sans absorber des minéraux des végétaux il y a le domaine de la rouar c'est à dire du vent et il y a le domaine du esch du feu le feu qui dévore le feu qui mange le feu qu'on peut symboliser à la purification par le Saint-Esprit voilà frères et sœurs un petit peu ce que cette paracha ce que l'éternel m'a mis sur le cœur vous avez certainement beaucoup de questions à poser à ces vaux là mardi par exemple nous verrons comment la sainteté peut tuer avec Ousa lorsqu'il retient l'Arche de l'Alliance vous verrez que c'est très passionnant aussi voilà en tout cas merci de m'avoir écouté si j'ai des exercicements à vous fournir ou si vous avez d'autres choses à venir étayer mes petits commentaires n'hésitez pas on est là entre nous pour évoluer dans notre foi dans notre compréhension des choses et d'ici là bon je vous souhaite un Shabbat Shalom et soyez bénis surtout alors Shalom ma soeur je ne t'ai pas salué Jeanne autant te voir oui Shalom Bernard merci Bernard Shalom oui merci pour cette belle paracha vraiment c'était très profond dis Bernard je vais te poser une question c'est la paracha que tu as donnée aujourd'hui c'est la 26ème oui c'est la paracha chez Mini 26ème alors le chiffre 26 justement je voulais juste ajouter quelques petites choses le 26 c'est le chiffre divin de Dieu c'est-à-dire Yod et Wavé c'est 26 même la lettre Aleph dit aussi 26 et d'ailleurs les chants uniquement qui portent sur l'adoration du Dieu d'Israël oui tu vois ici la paracha est justement le 26ème et la 26ème la paracha qui confirme bien c'est 26 quantilations comme on veut dire c'est trop fort c'est magnifique et pour compléter vraiment le tout juste pour l'information il existe des fréquences dans la nourriture comme tu viens de dire ici à la fin dans la nourriture telle une bonne fréquence dans la liste des animaux que Dieu nous dicte et c'est vrai nous partageons avec toi tout ça ainsi ainsi les chants la danse la musique tout doit être sanctifié au nom de Yeshua tout doit être sanctifié et comme tu nous as expliqué vraiment le David qui est Mashiach le David aussi le roi est préfiguré le Messie Yeshua c'est-à-dire sanctifier le nom de Dieu c'est bien évidemment séparer le nom dans le sens identitaire si maintenant notre Messie Yeshua est bien le fils d'Adonai le roi des Juifs qui allait de Shabbat en Shabbat enseigner dans le temple où la Torah était enseignée alors oui le nom de Dieu est sanctifié parce que c'est ça qu'il faut faire c'est ça que l'apôtre Paul il faisait il allait de Shabbat en Shabbat pour enseigner la Torah mais si le Messie si maintenant le Messie est un adepte anti-Torah et que les chants les danses la musique soient élevés vers ce Dieu là alors l'effet sera contraire comme tu nous as fait comprendre voir aussi on peut voir aussi les danses charismatiques c'est à dire qu'il faut éviter donc tous ces chants qui portent l'adoration d'un Jésus anti-Torah c'est à dire c'est grave ce que je viens de dire un Jésus anti-Torah et que ça existe mais oui tu peux dire l'antichrist non non l'antichrist c'est l'antichrist c'est à dire qu'un Jésus anti-Torah c'est aujourd'hui on dirait que c'est Jésus c'est Jésus qui est prêché aujourd'hui on se base voilà tu viens de parler de cache-route comme il faut être justement sanctifié dans l'esprit dans l'âme dans le corps il faut être quand même sanctifié dans dans toute notre identité pour l'avènement de notre Seigneur Yeshua à Mashiach justement alors ce Messie justement on va dire ce Jésus anti-Torah c'est qui ce Jésus anti-Torah mais justement ce que nous voyons autour de nous on dirait qu'il y a un Messie grec un Messie qui n'est pas de tout juif un Messie où la Torah ne donne pas son évolution ne donne pas sa vous comprenez les gens ils ont mal compris que ça veut dire loi qui veut dire enseignement alors il y a quand même un écartement vraiment on mange de tout on fait de tout il y a quand même trop de confusion on va dire ce qui se passe autour de nous on va dire alors je veux dire par là profitons aussi de ce temps pour se repentir je dis à tout le monde si l'on on l'a rendu impur si on l'a rendu impur quoi ? nos chants nos danses nos musiques notre alimentation ainsi que la consommation des aliments interdits comme tu viens de dire alors moi je vais terminer en ajoutant soyons comme des petits enfants je vais dire et nous ne posons pas des questions charnelles c'est ça qui est bien des questions charnelles car si nous marchons par la chair nous nous chanterons par la chair mais si nous marchons par l'esprit nous éleverons alors des chants aux vibrations célestes comme comme tu nous as fait comprendre à travers cette paracha c'est-à-dire il faut rentrer dans cette éternité dans ce dans ce huitième dans ce dans ce chiffre huit c'est extraordinaire merci Bernard j'ai juste j'ai voulu ajouter ça que l'éternel te bénisse c'était pour moi c'était c'était clair c'était d'ailleurs comment on passe du chiffre sept au chiffre huit à Shabbat et c'est ça rien que par la bénédiction baroukata Adonai rien que ça ça nous fait passer de notre de la septième dimension de la création terrestre à la création à la à la dimension du huit c'est-à-dire la dimension du huit qui n'est ni temporelle ni terrestre qui est spirituelle rien que par les bénédictions et c'est à ça que ça sert les bénédictions c'est-à-dire à rejoindre ce temps ce temps enfin c'est même pas un temps cette cette comment ce degré je vais dire en disant baroukata Adonai baroukata Adonai ça veut dire qu'on ouvre à ce moment-là la bouche pour entrer dans la huitième dimension bien sûr bien sûr et tout c'est Bernard si j'ajoute encore à travers tout le cheminement qu'on va faire chemini c'est ça d'étudier toute la paracha on termine avec chemini tu comprends c'est c'est tellement beau c'est-à-dire on se on se rejoint dans tous les dans tous les coins nous on va dire parce que on a on a la même pensée on a cet esprit qui nous unit dans la même pensée malgré qu'il y a cette diversité malgré qu'il y a cette différence entre nous mais cette différence cette diversité est positive cette diversité est pour que comme la parole de Dieu est si large c'est-à-dire dans ce cheminement il y a plusieurs vocations plusieurs identités plusieurs compréhensions et tout ça on a besoin sinon on serait on serait répétitif toutes les années de la même manière et comme justement c'est un cheminement c'est un cheminement justement qu'il faut justement avancer c'est-à-dire il faut progresser dans ce chemin dans ce chemin dans ce chemin c'est-à-dire dans cette direction chaque année chaque année on va dire c'est c'est formidable et d'ailleurs même le chiffre 8 représente aussi le huitième jour de la circoncision où Yeshua il s'est circoncis le huitième jour c'est vraiment le signe d'appartenance c'est-à-dire que dans ce huitième jour il y a l'appartenance des enfants de Dieu signe d'appartenance de circoncision c'est-à-dire que tous ceux qui sont circoncis du cœur et aussi du cœur du cœur et du chair on va dire ensemble et aussi ceux qui sont circoncis du cœur on est vraiment dans cette dimension céleste qui ont fait part justement de la présence de Dieu et dans dans ce que Dieu a promis justement mais il faut quand même bien comprendre cette profondeur de la paracha il faut bien la comprendre voilà la circoncision comme je vous le disais c'est la la fertilité spirituelle que ce soit du cœur ou bien de la chair si Abraham et Sarah ont été circoncis enfin Abraham a été circoncis de chair c'est pour pouvoir engendrer toutes les nations qui vont être à lui et Yeshua qui nous demande de circoncis de cœur c'est pour faire des adeptes pour 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 créer des âmes à lui apporter apporter au Seigneur oui Bernard l'éternel dit justement c'est la la prophétie qui doit s'accomplir c'est la Torah qui nous le dit en dévarim je circoncinez vos cœurs c'est-à-dire ça veut dire on va rentrer dans cette éternité dans cette dimension et tout ça ça viendra quand Dieu changera le cœur de pierre et mettra le cœur de chair c'est-à-dire que c'est tout un cheminement encore à poursuivre pour y arriver qu'est-ce que tu veux que je fasse maman quand tu me dis ça ah oui parce qu'on était je me dis ça oui Joël on attend tout Joël je suis coincé d'accord Joël et elle m'avait promis que je ne fais pas trop autrement bon c'est pas grave voilà on est toujours dans la septième dimanche il ne faut pas aller trop vite il ne faut pas aller trop vite dans la huitième il faut dire que c'est aussi perfection huitième c'est-à-dire c'est c'est l'éternité on va dire c'est un autre domaine c'est un autre domaine on rentre dans la phase dans le huitième c'est-à-dire c'est l'éternité maintenant la question cette Jérusalem céleste il va descendre quand dans ce huitième où il y a la nouveau cieux et nouvelle terre ou dans le septième c'est-à-dire pour le grand shabbat ou il sera présent dans le shabbat dans le septième et dans le huitième aussi et ce sont tous des questions à découvrir ça reste toujours des points d'interrogation mais comme on dit on est sur le bon chemin alors comme on dit cheminons avec l'éternel il y a d'autres questions mais oui shabbat shalom à tous shabbat shalom vas-y oui c'était pour revenir par rapport à si je pouvais y aller j'irais attend attend Joël excuse-moi on attend tout parce que tu as le micro ouvert excuse-moi attends je coupe ok merci donc oui c'était pour revenir par rapport à Nadav et à Viu je crois que c'est le verset 1 du chapitre 10 oui c'est ça c'est le verset 1 du chapitre 10 quand en fait le verset en fait il termine et il dit que Adonai ne leur avait pas commandé de faire ce qu'ils ont fait et c'est intéressant parce qu'on retrouve justement le mot le mot de save qu'on avait vu dans la parasha je crois que c'était la parasha d'avant il y a deux parasha et moi ce que je trouvais intéressant dans ça c'est de voir comment ce passage là ou cette phrase là elle révèle un peu la situation que l'on voit aujourd'hui parmi les croyants c'est-à-dire que souvent on fait des choses que Dieu nous a pas demandé de faire c'est-à-dire que on dit ah bah tiens j'ai envie de faire ça ou je veux faire quelque chose pour Dieu ou je voilà j'aime le Seigneur je veux faire ci je veux faire ça mais Dieu nous a pas commandé de faire telle et telle chose et du coup ça soulève quand même quelques questions parce que eux ils ont fait quelque chose que Dieu ne leur a pas commandé de faire ils ont fait un peu preuve de comment on appelle ça preuve de preuve de liberté mais ah j'ai oublié il y a un terme qui décrit ça ah ça m'est sorti de la tête pardon mais ils ont été au-delà de ce qu'on leur a demandé or on sait qu'en tant que disciples on ne doit pas sortir au-delà de ce que Dieu nous donne et l'autre point c'est que et c'est d'ailleurs pour ça que comme l'a dit Bernard il y a plusieurs interprétations et plusieurs commentaires là-dessus mais au final tous ces commentaires ils ont un point en commun comme tu l'as dit Bernard c'est que Nadav et Avio ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire ils n'avaient pas à faire ce qu'ils ont fait moi je pense que dans ce qu'ils ont fait ils avaient une il y a une attitude de cœur qui n'était pas bonne et ce qu'ils ont fait parce qu'ils voulaient être vus ils se sont dit tiens on va faire comme Moshe et Aaron qui justement eux étaient rentrés on le voit à la fin du chapitre 9 eux ils sont rentrés dans le tabernacle et la shri na qui s'est manifestée ils sont ressortis ils ont béni le peuple ils se sont dit tiens on va faire pareil pour faire comme eux peut-être que si nous on le fait on fera mieux qu'eux ou peut-être qu'effectivement ils étaient sous l'emprise de l'alcool et que du coup ils n'arrivaient plus à distinguer les choses mais au final la réalité c'est qu'ils ont fait quelque chose qu'ils n'avaient pas à faire et ça nous enseigne qu'on doit en tant que disciples apprendre et c'est véritablement un apprentissage apprendre à faire ce que Dieu veut que l'on fasse comme un train qui est sur les rails il faut qu'on soit sur les rails que l'éternel a tracé pour nous et ces rails là c'est la parole de Dieu quand on sort de ça là on est en danger quand on veut se mettre en avant on est en danger quand on fait quand on fait d'ailleurs Paul le dit celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas c'est un problème donc quand on sait ce qu'il faut faire et qu'on ne le fait pas c'est un problème et quand on fait ce qu'il ne faut pas faire c'est aussi un problème moi c'est comme ça un peu que je le vois dans l'histoire de Nadav et de Aviou qui pour moi ont été au-delà donc c'était pas leur temps déjà et peut-être que l'attitude du cœur l'intention du cœur ce qu'on appelle en débrouille la Kavana n'était pas bonne et ça nous enseigne que véritablement on doit faire les choses avec Kavana avec une bonne attitude avec une bonne intention mais une intention qui reste dans ce que Dieu nous demande de faire à la fois collectivement et aussi individuellement oui merci Vili c'est juste il y a Pedro il y a Pedro qui voulait dire quelque chose Pedro oui pastor mais je ne sais pas si Ruben est ici ou non Ruben il n'est pas là il n'est pas là Ruben il dort il est il ne sait pas qui dort comment on dit il y a comment on l'appelle Julia qui n'est pas bien je suis là ah tu es là ok ah oui bien sûr non parce qu'on n'est pas dans la même chambre moi je suis de l'autre côté ok ok bueno eh eh quería comentar eh bueno exhalam enseignam merci eh Bernad y complementar eh eh de algo que aprendí eh de de un rabino que que eh tiene el certificado de 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 matar animal de animales para vender carne cashier y todo esto ok yo voudrais vous partagez eh merci Bernad pour eh ese enseignement y yo voudrais juste ajouter eh quelque chose que ya prie d'un rabin qui est certifié qui eh pour tuer les animaux pour pouvoir les animaux pour pouvoir manger cashier y él me dijo él dijo algo eh me me llevó al libro de hechos él a dit quelquechose qui m'a amené au livre de dat y que entonces él dijo que a pesar de todo judío a pesar de que compre carne cashier il a dit tout juif malgré il achète de 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 la viande cachée debe de sangrar de igual forme la carne il doit de soñer de soñer de faire couler le sang de la viande même si il se cache y esto lo hace dejando dejando la carne o el pollo treinta minutos en agua con sal 30 minutos dans l'eau avec du sel y bueno y esto pues lo digo porque tal vez tal vez algunos hermanos no sabemos que este procedimiento es cuando vayamos a preparar las carnes para consumirlas yo le di yo le di parce que c'est un conseil que peut être beaucoup de frères sors ne connaît pas mais c'est un bon technique pour pouvoir couler la sang de la viande qui reste parce que un peu pas mal de du sang y bueno esta parasha pues como nos habla en levítico 11 nos llama a tener ese cuidado en cuanto a la alimentación y a lo accept parasha con parla de la manier cuando manier si de de hacer atención a como como manier como manier si exactamente no nos dice por qué o qué hay detrás por ejemplo el del no comer conejo del no comer alguno un otro animal el cerdo tampoco nos dice por qué que hay detrás del no comer el cerdo lo precisamente no dice por 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 hay algo detrás pero no lo especifica pero lo dice lo que podemos decir es que al final del capítulo nos enseña que es porque él es santo y por lo tanto nosotros debemos ser santos es que yo se dice como la la fin del chapitre le enseña que dice que pourtant lui il es santo nous debemos devenir santo santo y hoy sabemos que en este mundo no hay ética en cuanto a la santidad de dios y como nos sabemos ya dans este mundo là n'y a pas d'éthique par rapport a la santité de dios el mundo lo que le importa es producir y ganar dinero y esto lo quiere hacer de la forma más rápida y económica y lo hacer de manera más rápida y más económica y por lo tanto utiliza mecanismos no adecuados a la santidad de dios y con animales no o contra lo que dios ordenó para nosotros es importante el utiliza de mecanismos para adecuado la manera de la santidad de dios y que más no adecuado sí y no y alimentos no permitidos por la Torah esto me ha llevado cada vez a investigar o a ir adquiriendo información de por ejemplo los componentes que le agregan a un alimento que parece ser comestible por ejemplo ça m'a amené a hacer investigación un peu plus profunda par rapport a los ingrédients que le ayude a des aliments para lo hacer comestible para lo hacer comestible para lo hacer manjable para que sea manjable por ejemplo en esa búsqueda de información en los helados todos pero en los helados Rebeca ah por ejemplo en la investigación que hice puedo ver por ejemplo en la clase como manjable le agrega un componente conocido como el E E de elefante E 120 que on conna como E E E E E E E 120 E E E 120 par E 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 Lassid Car 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 Lo importante es que este está hecho en base a insectos verdad Exactamente a un a un llamado de grana cochinilla a un insecto que entonces no sería casher si me explico Ah ok E por ejemplo este ingrediente y lo font a base a base de un insecto que sabe como se llama insecto el insecto es la grana cochinilla la grana cochinilla cochinilla voilà et ça on ne pas le manger parce que ce sont des insectes et ce n'est pas permis par la Torah manger des insectes y bueno esto lo comparto porque así como este componente hay otros que no son caché y que yo comparto es parce que ainsi con cet componente y encore dos autres que no son pas caché y que nos llama a estar atentos a lo que no es compatible o lo que no es este lo que no es compatible con la santidad del Señor y cela nos apela a être atentos a ce c'est chose que sont pas compatibles avec la santité de la Otras cosas que yo personalmente me llevo a analisar no o no se si si es por las por el del Señor o por cosas mías pero llego a analizar por ejemplo las industrias en el proceso que conlleva para realizar los embutidos para ejemplo las industrias que 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 para ejemplo le 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 como on dice la realizar si hacer los embutidos embutidos la burrangerie se les jambon y tout sale le pilet y tout como se s apel la charcuterie la charcuterie oui c'est ça que tan que tan que tan alineado estará esa industria a los procesos que el señor demanda para que sea adaptado a nosotros en cuanto a lo que él dice que que como dí y son un que tan cercano a tel point como cette industrie son alineé a o los procesos de eternel o se demanda eso bueno como como reflexión y todo como a manera de reflexión reflexión merci Pedro tu nos conduis vraiment a être pur dans notre corps et ça c'est très important parce qu'il faut être pur dans l'esprit dans l'âme et dans le corps dans les trois dimensions mais ici ce que tu nous enseignes comme suggestion c'est la Torah qui nous met en garde et nous te remercions est-ce que vous aimez les bonbons non moi j'aime pas les bonbons les gommes par exemple ah les gommes la gomite oui c'est ça bien généralement les bonbons qui forment de la gomme c'est à base de graisse de porc il faut faire attention c'est évident oui tous les bonbons à ribos il faut pas prendre parce que c'est tout à base de de gélatine de porc tous les bonbons à ribos est possible que pour utiliser la gélatine de poisson oui mais nous nous devons penser que pes est utilisant oui dis Pedro il y a la gélatine aussi végétale à c'est ça c'est correct oui oui la gélatine végétale c'est pas le même la gélatine du porc est-ce que tout ça c'est correct la gélatine végétale n'a rien à voir avec l'autre la vache aussi de la vache oui c'est ça parce qu'il y a la gélatine qui est végétale oui oui c'est ça parce qu'il y a aussi des choses parce que moi je garde toujours si c'est la gélatine végétale ou si c'est la gélatine de porc ça je garde toujours attention on devient ce qu'on mange il faut prendre des produits qui sont qui sont végan ou là où tu auras l'assurance que ça ne vient pas d'animaux mais oui c'est vrai merci de nous rappeler ça le monde entier va devenir végan un jour je ne sais pas non c'est une expression qu'on dit dans les milléniums tu comprends le millénium on va être tous végan on va dire ou végétalien elle est déjà là elle peut nous amener c'est vrai moi je remercie le Seigneur parce que depuis que j'ai arrêté tout ça j'étais très malade et j'ai eu beaucoup de conséquences sur mon corps et le Seigneur m'a régénéré je dois dire je dois dire que même avec Pedro on a été travailler cette semaine ici c'était le lundi mardi mercredi et j'ai monté les échelles jusqu'à 6 mètres et 7 ans d'ici je ne pouvais même pas monter le 2 mètres et qu'aujourd'hui je me sens ressuscité et grâce aussi à cette nouvelle alimentation qui est rentrée dans mon corps gloire à Dieu j'essaie de faire mon mieux est-ce que je peux poser une question oui alors moi je savais bien que je suis comme vous donc je mange kachère et je suis totalement d'accord sur tout ce qui s'était dit aussi bien Bernard Pedro tout le monde mais il y a un point donc je vois la différence entre moi et Marie qui encore n'est pas là-dedans donc automatiquement de temps en temps il en mange encore et donc je suis d'accord que c'est un animal qu'il ne faut pas manger etc mais si c'est tellement toxique pour l'homme pourquoi pourquoi Paul si c'est quelque chose qui n'est pas bon on est bien d'accord que Dieu par protection par amour il dit à son peuple de ne pas en manger mais si ce serait je me dis aussi de l'autre côté si c'est tellement toxique qu'est-ce qu'il va faire il va dire il va dire à son peuple t'en manges pas et aux autres mais bon vous vous pouvez en manger il n'y a pas de problème parce qu'après l'apôtre Paul il dit ça malheureusement ou heureusement je ne sais pas mais en tout cas ça ne va plus du tout dans le même sens et ça ça a apporté la confusion dans le monde et surtout il insiste bien sur le fait que ce n'est pas ce n'est pas ça qui rend pur ou impur c'est ce qui sort du coeur et ça il ne faut pas l'oublier non plus parce que sinon on considère comme moi comme je vous ai j'avais tendance à voir mon mari complètement impur alors ce n'est pas bien attends il faut que je te réponde Jeanne il faut que je te réponde là-dessus je vais te donner une explication le cochon tu tues une personne tu lui jettes la personne elle mange tout même les os elle arrive à manger même les os le cochon c'est quelque chose de très impur et il faut que tu saches ça le cochon bon maintenant les cochons ils sont élevés dans des étables ils sont nettoyés mais à l'époque le cochon était un apport de maladie et tout ce qui est basé sur ce que donnait la Torah à l'époque tout ce qu'on ne devait pas manger c'était parce que les animaux étaient impurs et donc si tu manges un animal impur qui mange n'importe quoi automatiquement toi tu manges ce qu'il a mangé lui donc c'est une explication c'est une explication que je te donne c'est le côté pur de la nourriture bon maintenant ils sont élevés dans des endroits des porcheries où c'est propre un cochon tu as une personne tu lui jettes il le mange entièrement alors c'est comme les crevettes les crevettes ce sont les faussoyeurs de la mer ils mangent tous les cadavres de la mer tous les crustacés mangent les cadavres de la mer donc s'il y a des gens qui meurent dans la mer et qui sont à côté d'un banc de crevettes ils seront mangés entièrement par les crevettes ça il faut savoir que tout ce qui a été dit par Dieu c'est au niveau d'être ne pas attraper de maladie et être pur et c'est pas pour interdire les gens mais c'est ça voilà je te donne une réponse que je connais ok mais la réponse elle est toujours à moitié parce que moi ce que j'ai besoin de comprendre je te remercie infiniment pour ça je vais répondre à ta question Jeanne voilà c'est surtout le fait que Paul il ait dit aux autres entre guillemets païens que eux c'est bon quoi il va rien se passer s'ils en mangent et surtout que c'est pas à cause de l'alimentation qu'ils vont devenir impurs voilà je voulais que tu réponds à ma question je peux dire une chose Lorraine je peux dire une chose c'est que moi j'ai entendu dire que pour digérer le porc il faut beaucoup d'heures à digérer c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont malades par rapport aux autres viandes c'est à dire c'est 8 heures c'est à dire qu'il pourrit dans les noyaux et c'est ça qui cause beaucoup de maladies on le digère parce que le poisson c'est 3 heures le poulet c'est 3 heures c'est pour la digestion c'est pas bon mais moi je voulais répondre à Jeanne autrement c'est à dire quand l'apôtre Paul il dit ça c'est vrai que dans la Bible il y a dans les actes des apôtres au chapitre 15 quand il dit les 4 choses importantes s'abstenir au sang la fornication l'idolâtrie les animaux qui sont étouffés mais ça c'est à l'attendant c'est à dire à l'attendant c'est à dire il y a ces 4 règles mais quand on commence après à grandir dans la Torah quand on commence à étudier la parole de Dieu après on rentre dans un concept où on se rapproche de plus avec le Seigneur et William il nous parle beaucoup vraiment sur l'être antérieure et l'être extérieure et ça qui nous donne un rapproche vraiment d'avancer vers le Seigneur mais comment dire Paul parle à des gentils des nations il parle à des personnes qui font partie de l'épouse mais l'élu c'est lui qui est l'épouse ça c'est un autre langage c'est à dire que l'épouse est celle qui est sans tâche sans ride mais elle ne veut pas dire que tout le monde est l'épouse non qui est l'épouse celle qui est sans tâche sans ride celle qui observe la Torah les commandements ça c'est juste une qualité une qualité de personne qui est le choix qui marche avec l'Échua et qui obéissent à la parole d'Échua mais tout le monde mais il faut savoir qu'aussi l'éternel aime aussi les autres parce qu'ils n'ont pas compris et ils ne savent pas mais avec le temps le Seigneur fait quand même son travail il fait quand même son travail c'est à dire qu'il ne faut pas juger selon les fêtes les shabbats les nouvelures la nourriture il ne faut pas juger mais nous parlons de ce que la Torah nous enseigne pour nous ça c'est ok parce que nous voulons être irréprochables nous voulons être une épouse sans tâche pour faire partie de son plan ok mais tout le monde ne suit pas ça mais c'est à dire pour moi il y a plusieurs hiérarchies c'est à dire que le dernier jour est aussi fait pour ces personnes le dernier jour le livre de vie ce n'est pas le livre de l'agneau de vie pour moi il y a une différence à tout ça mais il dit aussi que la viande ça ne doit pas être un motif de loyer un homme de Dieu il le dit clairement nous après on peut faire toutes les interprétations qu'on veut et ce que tu dis c'est bien mais mais comment dire ce qui a été dit a été écrit parce que sinon ça nous permet de voir aussi les autres de se sentir supérieurs de se sentir moi je suis dans la raison et toi tu es dans le tort non non à ne pas juger à ne pas juger c'est dire ton exemple il y a le libre arbitre c'est toi tu tombes malade c'est à cause de ça mais c'est pour ça que la Torah il interdit ces choses mais donc si nous voulons être prêts et irréprochables dans l'esprit dans l'âme et dans le corps et ça se dépose d'ailleurs Paul il dit bien dans 1ère Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 qu'il soit conservé pur l'esprit l'âme et le corps c'est à dire il faut être pur dans les trois dimensions ça c'est pour ceux qui se préparent pour l'avènement de notre Seigneur le monde ne se prépare pas pour l'avènement de notre Seigneur personnellement c'est pas clair c'est pas quelque chose du moins ça me paraît pas rapide vous m'entendez ? oui on t'entend Lionel oui moi je voulais intervenir par rapport à ça aussi parce qu'en fait ce n'est pas que Paul autorise que tous doivent manger de tout à ceux qui ne sont pas des nations à ceux qui sont des nations le truc c'est que tout le monde a un niveau quand tu es à la rapproche dans la foi tu ne connais pas tout en une foi et je pense que Paul veut nous dire simplement pour celui qui est nouveau qui ne connait pas il va avoir le temps il va arriver mais en attendant qu'il arrive à ce temps là il ne faut pas lui reprocher oh toi tu ouais c'est bon il manque la suggestion tu manges tu manges tu manges ceci tu ne voudrais pas Dieu va te condamner il va te châtier non il ne va pas te châtier parce que tu n'as pas encore arrivé à cette maturité c'est pour ça qu'on voit même les apôtres ils donnent un vocabulaire à je vous parle comme des petits enfants pourquoi ils vous parlent comme des petits enfants parce qu'on n'a pas encore arrivé à telle maturité mais une fois qu'on arrive à telle maturité nous comprenons que tout n'est pas bon à manger mais tout arrive à son temps et c'est pour ça que Adonai nous prend et chaque année on évolue spirituellement on avance voilà moi c'est c'est comme ça que je vois ce que Paul merci Lionel on peut rajouter quelque chose oui 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 Ben vas-y oui je voulais parler il parlait de maturité justement Lionel donc oui si on va par là dans la loi de la cache-route vous savez bien que dans les médicaments aussi il y a du porc il y a des choses quand même qui sont carrément impures donc oui on est des petits-enfants au début mais j'ai vu le commentaire de Pedro si on peut s'abstenir carrément de médicaments c'est bien aussi parce que dans les gâteaux dans les médicaments tout ça si vous savez ce qu'il y a comme ingrédients vous allez prendre peur il y a beaucoup de choses on pourrait même pas on peut rien faire à part habiter peut-être en Erette Israël ouais et encore il y a beaucoup de choses c'est un gros niveau même dans le judaïsme il y en a qui sont vraiment pas à fond comme ça il y a un gros niveau et pour le porc c'est vrai que c'est un animal sale mais c'est par rapport au sabot fendu et qu'il ne remue pas c'est autre chose encore c'est une anecdote dans la pensée hébraïque c'est en fait vous savez que le porc quand il se roule sur son dos il montre ses sabots il dit voilà j'ai le sabot fendu mais en fait il ne remue pas c'est spirituel aussi il y a beaucoup de choses en fait à apprendre et c'est vrai que c'est un gros niveau de maturité et je pense qu'on a beaucoup à apprendre et c'est vrai qu'en ce moment-là on ne prend même plus de médicaments et comme Pedro a disé il faut crier on va vivre jusqu'à 1000 ans ça c'est bien il faut vraiment crier à Dieu et qu'on puisse se débarrasser de tout ça mais il faut du temps il faut du temps merci jusqu'à Bernard c'est un cheminement et comme tu l'as bien dit c'est qu'en fait la vie spirituelle ce n'est pas une vision binaire ce n'est pas du zéro ou un ce n'est pas du raison ou tort et bien souvent je sais que parfois dans les églises on est un petit peu entre les dénominations il y a un peu cette vision tiens telle dénomination a dit telle chose telle autre dénomination a dit ça c'est telle dénomination qui a raison et l'autre a tort mais en réalité quand on regarde la vie spirituelle c'est un cheminement si chacun regarde à sa propre vie aujourd'hui là où on était peut-être il y a 10 20, 30, 40 ans on voit qu'effectivement on a cheminé vers une direction c'est comme si on était dans des villes à l'étranger et puis on a pris la direction de Jérusalem il y en a un peut-être il est à 5 km de Jérusalem l'autre il est à 10 mètres l'autre il est à 50 mètres ou l'autre à 50 km mais on prend tous la direction de Jérusalem et au fur et à mesure on grandit d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit quand on va à Jérusalem on monte à Jérusalem parce qu'il y a une montée et cette montée là elle est comparable à Chimini elle est comparable à cette paracha justement où la dimension du 8 où on s'élève on va vers le 8 pour aller au 8 on commence déjà à 1 on fait 2, 3, 4, 5 jusqu'à 6 ça c'est la première dimension après la deuxième dimension c'est le 7 et la troisième c'est le 8 donc c'est un cheminement qui nous permet de monter je voulais rebondir sur ce qu'a dit Jeanne parce que c'est vrai c'est un sujet qui est très intéressant très intéressant très difficile aussi parce qu'il y a des sujets qui sont sensibles et pour partager un très très court témoignage cette semaine j'étais avec des bien-aimés j'ai parlé justement sur ce sujet du porc avec ce frère lui il a arrêté tout ça il mange kachère il disait que pour lui c'était très 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 difficile parce qu'il aimait beaucoup la charcuterie il aimait énormément la charcuterie et quand sa femme a commencé à arrêter tout ça lui c'était un combat c'était une vraie lutte une vraie lutte il ne pouvait pas et d'une certaine façon le Seigneur a touché son cœur l'a ouvert les yeux lui a montré qu'effectivement il fallait arrêter qu'il fallait commencer à suivre les commandements et c'est ce qu'il a fait et quand il me racontait ce témoignage là c'est là où j'ai vu je lui ai dit mais tu sais mon frère c'est intéressant parce que toi Dieu t'a parlé d'une certaine façon moi c'est venu d'une façon complètement autre mais au final aujourd'hui on est en accord on est sur la même longueur donc sur Marc 7 dans Marc 7 le passage que tu as cité Jeanne effectivement il y a le Seigneur il dit c'est pas ce qui sort c'est pas ce qui c'est pas ce qui rentre qui rend impur c'est pas ce qui rentre oui c'est pas ce qui sort du cœur de l'a ouvert et en fait ce qui est intéressant dans ça il y a deux choses deux petites choses que je vais dire je ne veux pas monopoliser trop longtemps la parole premièrement la discussion qu'a Yeshua dans ce passage avec les Pérouchim avec les pharisiens elle n'est pas du tout connectée à la cache-route ce n'est pas du tout connecté à la cache-route quand on regarde dans Marc 7 le sujet de la discussion n'est pas la cache-route c'est un autre sujet c'est pas lié à ce qui est cachère ou pas cachère et il y a un verset je vais chercher le verset parce que le jour où j'ai découvert ça ça m'a vraiment interpellé je vous demande juste une seconde c'est un verset qui dit si quelqu'un peut prendre dans Marc 7 peut-être qu'il va le trouver aussi il y a un verset où en fait il dit que Jésus a déclaré toute chose toute viande pure alors je ne sais pas si vous l'avez vous ce verset attendez je vais essayer moi je ne l'ai pas parce qu'en fait il y a des versions il y a des versions où ce verset a été ajouté et quand on regarde dans le texte original en grec ce verset là n'apparaît pas c'est pour ça je voulais c'est pour ça d'accord oui oui il y a plusieurs oui c'est vrai je vous demande juste une seconde moi ça a été vraiment pour moi ça a été c'était une bédiction moi je le retrouverai et puis je le partagerai sur le groupe donc il y a des versions qui sont souvent utilisées dans les églises pour dire ben voilà Jésus il a déclaré que tout est pur non jamais ce verset là même dans le grec il n'apparaît pas il n'apparaît pas en fait et tout ça pour dire que la cache-route comme l'a dit Ben il y a une dimension spirituelle dans la cache-route il y a plusieurs niveaux de compréhension dans la cache-route il y a une dimension intérieure c'est ce que je dis tout le temps il y a une dimension intérieure et une dimension extérieure et même dans la cache-route c'est-à-dire que même si quelqu'un ne mange pas cachère il ne le faut pas et on ne peut pas dire attends il mange du porc il est impur non 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 mais on sait que il y a une dimension spirituelle et dans la parasha-sémini dans le livre de Vayikra ce que Dieu dit à Israël quel est l'essence de toutes ces choses-là Pedro l'a dit à la fin de son intervention c'est d'apprendre à faire la différence d'apprendre à distinguer les choses d'apprendre à distinguer ce qui est saint de ce qui n'est pas saint ce qui est pur de ce qui est impur et c'est ça l'essence le but de tout ça c'est ça c'est-à-dire qu'en tant que disciple en tant que étant attaché à Israël on doit apprendre à distinguer les choses à séparer les choses et c'est pour ça qu'il a dit qu'il ne faut pas entrer dans le tabernacle en étant ivre parce que quelqu'un qui est ivre il ne sait pas ce qu'il fait il dit des choses il ne sait pas ce qu'il dit parfois il y a des hommes qui ont tapé leurs femmes parce qu'ils étaient ivres des hommes qui ont tué les gens parce qu'ils étaient ivres parce qu'ils n'arrivaient plus à distinguer les choses et le but de la cache-route si on veut aller si on veut résumer c'est d'apprendre à distinguer les choses et on doit apprendre à le faire non seulement dans nos pensées non seulement dans notre cœur mais aussi dans la dimension physique dans nos actions on doit distinguer savoir ce qui est bon de ce qui n'est pas bon ce qui est pur de ce qui est pur de ce qui est profane de ce qui est saint et c'est comme ça qu'on apprend à devenir justement saint et à se connecter à la sainteté de l'état mort tu sais William quand tu dis Vaikra Vaikra veut dire appeler et tout le monde il est appelé au salut mais quand on arrive dans la paracha suivante que c'est le tsav là ça veut dire ordonner et là ce n'est pas tout le monde à comprendre certains ordres on dirait mais tout ça c'est donné on l'évite et tout le monde n'est pas l'évite pour comprendre ces choses ou pour suivre ces choses et c'est vrai qu'il y a il y a une dimension il y a aussi un ordre bien spécifique dirigé par Dieu pour tout ça je pense la semaine prochaine je vous parlerai de la pureté la pureté comment rituelle parce qu'en réalité c'est ça c'est de la pureté et de l'impureté rituelle est-ce qu'on est pur ou impur rituellement parlant c'est-à-dire que la cache-route et tout ça on ne comprend pas tellement pourquoi l'éternel nous donne ça parce que ce sont des rouquines ce sont des 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 lois qui dépassent notre entendement lui il sait très bien pourquoi une des 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 solutions que j'ai données c'est simplement l'empêchement de nous connecter à l'éternel à cause de la nourriture parce que la cache-route comme le disait William ça n'a très co-spirituel le le cochon est aussi beau qu'un autre animal on essaie d'en faire quelque chose d'hygiénique mais je connais des gens qui ont mangé du cochon toute leur vie qui étaient en meilleure santé que moi donc mais c'est du niveau spirituel au niveau le rapport avec Dieu de ce qu'on a avec Dieu c'est ce que dit notre frère William et notre frère Ben Salomon et Pedro à ce niveau-là donc c'est pour ça qu'il faut faire attention celui qui mange du cochon n'est pas impur dans le sens où on pourrait définir la pureté il faut la définir dans un sens de rituel c'est tout dans un sens de la connexion avec sur toi ne pas juger c'est juste oui c'est sûr mais c'est ça qui est difficile parce que tu vois ce qui se passe c'est que souvent par exemple quand on a des questions de la part de personnes qui sont qui ne connaissent pas du tout ce que nous parlent ou même pour qui la première partie de la Bible est complètement finie non en fait le problème c'est que ces personnes-là si on leur dit mais écoute tu sais cochon il faudrait peut-être considérer ou le cochon ou autre d'ailleurs parce que c'est vrai qu'on se focalise souvent sur le cochon mais il n'y a pas que le cochon oui mais bon dans le cochon c'est bon dans le cochon tout est bon voilà et en fait si tu veux les gens auront du mal à se déconnecter de ça et c'est ce que je disais à ce frère cette semaine je disais mais dans tous les cas dès qu'il y a un attachement émotionnel à quelque chose c'est fini c'est ça dès qu'on a un attachement émotionnel par exemple quand on pense aux cochons on pense à la charcuterie la mortadelle et ceci et cela le saucisson et cela bon la semaine prochaine mes frères et soeurs la semaine prochaine Loretto va nous faire du boudin compote pomme de terre c'est la dernière c'est l'horreur c'est l'horreur juste pour terminer ce que je disais et le problème c'est que cet attachement émotionnel a fait que les gens ont du mal à lâcher c'est-à-dire mais non parce que quand on va lui dire il faut que tu arrêtes le cochon il faut que tu arrêtes ça la personne dans sa tête inconsciemment il y a tous ses bons souvenirs où elle a mangé où elle était avec telle et telle personne elle se souvient de la côte de poste et ceci et cela et du coup il y a une difficulté mais justement là c'est là où on revient au principe donc on a vu ensemble des offrandes des corbanotes d'amener sur l'autel ça veut dire que il faut apprendre à sacrifier les choses pour se rapprocher de Dieu même si on veut le prendre si on veut le prendre d'une façon encore plus simple allez on le prend simple 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 on est des petits enfants on le prend très simple même si on va dire il n'y a rien de mauvais dans le cochon Dieu a dit il ne faut pas manger le cochon moi j'aime beaucoup le cochon mais il a dit il faut arrêter il a dit il faut arrêter pour Dieu je vais arrêter parce que je sais que d'une façon ou d'une autre même si je ne comprends pas pourquoi je ne sais pas comment il a créé il ne fallait pas qu'il crée il l'a créé le cochon il est là moi je veux me rapprocher de Dieu il a dit ne mange pas je sais que si je ne mange pas et que je le fais avec la bonne attitude de coeur avec la bonne cavana alors d'une façon ou d'une autre ça va débloquer des portes spirituelles ça va débloquer des choses qui vont m'aider à venir d'une façon ou d'une autre et pour moi c'est vraiment cette façon là que je le partagerais avec des gens qui sont voilà qui sont peut-être dans une église qui sont peu importe moi je le représenterais de cette façon là et je pourrais aussi leur partager mon témoignage personnel comment moi ces choses là mes yeux se sont ouverts on t'attend William partager ton témoignage on t'attend par exemple moi sur le cochon c'est très très simple comment j'ai arrêté le cochon c'était bien avant que je sois connecté à tout ça j'étais et c'est ce que j'ai partagé avec le frère cette semaine j'étais en train c'était une période où je voulais améliorer mon alimentation parce qu'il fallait que je perde un peu quelques kilos on va dire donc j'avais lu un livre c'était en 2015 donc j'avais lu un livre c'était sur le régime sur l'alimentation sur le sport et il disait dans ce livre là il parlait des viandes il disait que parmi toutes les viandes le porc et la viande qu'il fallait réduire au maximum pourquoi ? parce que c'était l'une des viandes les plus grasses du coup ils mettaient un programme il disait par exemple il fallait privilégier la volaille le poulet la dinde les viandes blanches et le porc il fallait le limiter à une fois par semaine donc moi c'est comme ça que j'ai commencé pour vous montrer des fois vraiment comment le Seigneur nous parle mais des fois ce sont des choses complètement différentes et donc c'est comme ça que j'ai commencé à réduire au fur et à mesure au fur et à mesure à réduire le porc et au final ça a commencé à une fois par semaine après c'était une fois par mois après c'était une fois par an et après quand mes yeux se sont ouverts justement sur les commandements je dis je suis qu'une fois par an c'est pas une fois qu'il va me poser problème donc j'ai pu arrêter facilement pour vous montrer que vraiment autant il y a des personnes c'est au travers d'une prédication une autre personne c'est parce qu'elle va toucher par un témoignage en fait c'est là on voit justement que les voies de Dieu sont impénétrables dans le sens comme je dis toujours on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte on ne peut pas mettre Dieu dans quelque chose le Seigneur agit vraiment d'une façon merveilleuse donc voilà c'était un petit petit vous allez voir vous allez voir la semaine prochaine vous allez encore être étonné sur ce que je vais apporter comme message concernant l'impureté de la femme après l'accouchement ça va être aussi autre chose vous allez voir ça craint là ça craint alors mes frères soyez avec moi s'il vous plaît parce que là je vais me mettre à dos au moins toutes les sœurs qui nous écoutent t'as intérêt à préparer ton gilet pas mal oui oui exactement je te louperai pas on va terminer par la prière je pense Joël est-ce que tu veux terminer par la prière et après tu nous chants une belle chanson ok yo 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 non non oui question oui qui est-ce qui veut poser une question le royaume de Dieu ce n'est ni les aliments ni le bois ça veut dire quoi le royaume de Dieu c'est ni les aliments ni le le royaume de Dieu c'est ni les aliments ni le ni le boire ni le manger ni le boire mais le sang mais le sang et la chair ne peuvent pas éviter le royaume de Dieu on va avoir un corps glorieux c'est-à-dire dans le royaume de Dieu et ça ne concerne pas tout ça mais enfin je peux te parler je ne sais pas si on a le temps encore d'approfondir ça un grand merci en tout cas j'ai beaucoup apprécié la intervention de William c'est vrai que c'est un sacrifice aussi c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a certains trucs qu'on fait même si ce sont des fautes on n'est pas directement tués mais on voit que Adonai il est patient avec nous il est tolérant et tout ça et on voit que quand on sacrifie des choses même des choses qu'on aimait qui nous interdit c'est vrai qu'on arrive à des hautes bénédictions et je crois que nous tous qui suivons la Torah on doit arriver à faire ces sacrifices et arriver dans un niveau de communion de spiritualité avec Adonai et il va nous bénir aussi et il va bénir nos familles et nos amis à travers tout ça Amen Ok, ok Merci à mes Tipeurs et 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 à mes Tipe